bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo bienvenue dans ma cantina aujourd'hui encore nous allons faire un unboxing attention au roulement de tambour salut chez fx c'est gros c'est le réplica helmet de boba fett donc on va se faire ça ultimement je suis très très impatient de l'ouvrir j'ai reçu ça hier ça a été commandé directement chez sideshow bonjour le shipping et bonjour les taxes de douane mais bon ça c'est un autre sujet mais je suis très très impatient de l'ouvrir et de vous montrer si c'est vraiment la peine de l'acheter allez c'est parti bon on va découvrir déjà la boîte j'espère que vous allez bien voir on va essayer de l'ouvrir on va sortir ça tranquillement pour que vous voyez le mieux possible on va y arriver en douceur voilà hop on va le mettre à l'endroit pour voir déjà la boîte extérieure classique chez fx boîte noire le logo star wars le dessin du casque en l'occurrence ici le casque de boba fett de l'empire contre attaque la boîte est sorbre mais toujours beau classique par contre ce qui est très sympa petit logo ici 40e anniversaire de l'empire contre attaque le logo de fx voilà bon de l'autre côté un petit historique sur le personnage c'est toujours très sympa allez on ouvre on va voir ce qui se passe à l'intérieur c'est ça qui est plus intéressant quand même j'ai un autre casque de chez fx un stormtrooper je vous ferai une petite vidéo dessus aussi mais le packaging ils l'ont un peu amélioré quand même chez fx alors là il y a un petit prospectus qu'on va voir on va regarder il précise on sait jamais ne pas utiliser comme un jouet on sait jamais ne pas ne pas porter c'est pour vous protéger non plus c'est un collectible c'est pas c'est pas pour porter merci fx de préciser on sait jamais sur un malentendu qu'on mette sur la moto pour aller se promener bon qu'est ce qu'il y a donc ça c'est le voilà des petites choses qu'on s'en fiche le tourne autour d'ici effectivement on pourra pouvoir activer l'antenne ça on regardera ça plus tard dans la vidéo je sais pas si vous voyez bien parce que c'est assez blanc voilà ici on voit beaucoup mieux comme ça voilà il y a l'explication on regardera ça plus tard dans la dans le descriptif de la vidéo allez on sort la boîte voilà je vous ai épargné la sortie du plastique du carton original on va enlever les petits scotches autour voilà tout en douceur il est magnifique enfin il a l'air magnifique on va enlever tranquillement ça voilà je pense que j'ai un peu de l'emblée quand même là il est bien emballé ça il n'y a pas de soucis on va enlever le scratch qui est sur ici encore une fois alors il y a le plastique extérieur et puis il est entouré de carton encore autour en haut et en bas afin de bien protéger le produit donc c'est parti on va retirer la partie supérieure et je vais le prendre par l'intérieur pour que vous voiliez le maximum et je vais il est un peu plus lourd que je le pensais on va regarder tout en détail le côté les oreilles ici superbe le détail de la peinture le détail des de tous ces années de combat à boafet la face avant il est vraiment très très beau alors ici vous voyez ce côté vous voyez l'antenne on va regarder plus en détail l'antenne après je vais l'ouvrir et je mettrai les piles pour voir s'il s'allume correctement si j'ai pas de soucis ce que je n'espère pas bon en tout cas au niveau du détail des coloris de peinture des verts des caquis des rouges bordeaux des éclats de blaster sur le casque il est vraiment 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 très très beau alors à l'intérieur bon c'est pas un casque pour porter c'est un casque de display collectible pour mettre en vitrine bon ici il y a le petit logo FX qu'on voit bon alors il est bien fini à l'intérieur il y a de la mouche quand même dans le fond ce sera pas mal pour le poser sur un stand quand il sera en vitrine voilà vraiment très bien fait en détail et encore une fois je suis très agréablement assumé par le poids du casque on va voir si vous voyez bien je vous fais encore un petit tour d'à côté de l'autre voilà on va regarder plus en détail l'antenne je vais mettre les piles dedans on va le faire fonctionner et on va voir le rendu allez c'est parti là dessus voilà j'ai préparé l'antenne donc on voit ici qu'il s'allume au niveau du viseur comme vu déjà dans le film ou dans la série The Mandalorian le viseur se lève sans difficulté il y a un petit clic pour qu'il arrive en hauteur et pareil pour redescendre sur le devant voilà toujours c'est super qu'on voit bien voilà ici juste à ce niveau là les lumières voilà c'est super alors il y avait un petit truc que je n'avais pas vu en déballant il y a la petite qui est ça c'est très bien qui est livrée avec un tout petit tournevis un mini tournevis qui permet de dévisser à l'intérieur pour faire le changement de batterie et les batteries sont inclus avec le casque vous me direz à ce prix là c'est sympa de rajouter des batteries mais voilà donc petit tournevis qui est dans le packaging avec qui permet de dévisser tranquillement ça vous évite d'en acheter un et c'est plutôt pratique tout petit tout mignon donc voilà le casque avec le viseur alors c'est sûr qu'avec la lumière des néons voilà peut-être comme ça on verra mieux voilà c'est beaucoup mieux je fais un petit tour encore une fois enfin la face avant du casque qui est quand même magnifique dis-moi ce que vous en passez dans les commentaires c'est alors je ne connais pas les autres modèles moi je connais le Black Series bien sûr mais là on parle d'un jouet mais au niveau des réplicas il y avait évidemment il y a plusieurs années le Master Réplica qui avait fait le réplica 1-1 de Boba Fett mais qui coûte très très cher et qui est quand même très dur à trouver qui est considéré comme le must au niveau des répliques à admettre si vous en avez écoutez je veux bien vos commentaires par rapport à ce que vous voyez sur la vidéo après il y a plein d'indépendants qui font des casques aussi de très bonne qualité mais EFX je suis vraiment très content après il y a toujours ses concurrents Anovos qui le font aussi mais le problème d'Anovos c'est qu'il ne faut pas être pressé pour vous commander chez eux il ne faut pas être pressé pour recevoir la marchandise et après il y a celui qui est très connu en Angleterre aussi j'ai un casque aussi de chez eux qui font du super beau Boulos c'est RS Prop Master voilà qui ne sont pas donnés c'est des réplicas mais ils ont vraiment qui sont des casques fait main et qui sont vraiment de très 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 bonne qualité j'ai un casque de chez eux le casque Deluxe Red 5 je vous ferai aussi une petite vidéo au-dessus plus tard voilà donc là on fait vraiment le tour du casque sur le côté les détails la peinture la finition c'est vraiment superbe c'est vraiment ça vaut vraiment vraiment le coup d'acheter si vous pouvez si vous voulez avoir ça dans votre collection franchement n'hésitez pas à foncer alors c'est disponible encore sur le site de Sideshow encore une fois faites attention quand vous commandez chez Sideshow bon il y a le shipping qui se met quand vous allez au moment de payer il y a les shipping le montant pour l'envoi qui se met il faut compter à peu près 40-50 dollars c'est envoyé en DHL mais le souci c'est arrivé il y a les frais de douane pour un casque comme ça pour tout vous dire c'est un casque qui vaut 400 dollars il y a à peu près 20 euros de frais de douane mais surtout il y a 20% de taxes donc on arrive tout de suite à 76 euros de TVA à l'arrivée donc il faut le savoir c'est à rajouter au montant initial avant que vous commandiez mais bon Sideshow en général vous commandez ça arrive à peine 3 jours plus tard c'est très très efficace j'adore commander ces Sideshow aussi puis ils ont toujours plus de socs que des revendeurs parisiens parce que par exemple sur le Boba Fett c'est très 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 dur à trouver sur Paris ça se trouve mais bon après il faut comparer les prix entre le prix de vente publique que vous trouvez en France et le prix de vente sur le site Sideshow en ajoutant le montant de l'envoi les taxes et les frais de douane il faut faire il faut faire vos calculs en tout cas je suis très 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 content vraiment je le redis de cet achat ça va aller dans mes collections de casques je vous montrerai une petite vidéo après quand il sera sous la vitrine mais voilà j'en suis ravi 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 bon fait dites moi ce que vous en passez de ce casque de Boba Fett voilà le viseur voilà j'adore c'est vraiment balas voilà le casque de Boba Fett exposé dans ma vitrine en entendant le pied que je vais commander pour que ça grande mieux donc voilà ici on voit le viseur on le voit beaucoup mieux maintenant qu'avec l'effet de lumière tout à l'heure qui était moins bien donc si je le remonte voilà dès qu'on le remonte automatiquement il s'éteint c'est automatique et ça c'est vraiment sympa ça donne un look c'est comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment badass voilà on repousse le viseur et automatiquement tac le viseur se relève sympa voilà on fait une petite pour voir avec son petit copain qui est au dessus du Boba Hunkarscale ça va super bien donc voilà j'espère que cette nouvelle vidéo de unboxing Boba Fett réplica 1-1 le casque tiré du film The Empire Strikes Back vous a plu personnellement j'étais voilà j'attendais je l'avais commandé depuis longtemps je l'ai reçu je suis ravi du packaging ils ont été améliorés comme je vous le disais sur le packaging FX c'était pas mal déjà mais voilà je suis content du packaging extérieur c'est plutôt sympa mais le casque en lui-même les détails la peinture le viseur voilà c'est la précision des coloris des impacts de Blaster sur le cadre l'ensemble du casque j'en suis particulièrement ravi ça sera vraiment vraiment une belle pièce dans ma collection des casques j'en ai pas beaucoup je vous le montrerai plus tard comme je vous le disais auparavant mais je suis vraiment vraiment ravi de l'avoir évidemment Boba Fett ça fait partie des personnages un peu mythiques qui n'avaient pas une grosse appareil sur l'écran à l'Empire Contre-Attaque et Retro Jedi mais qui est devenu un personnage mythique et puis avec la série The Mandalorian maintenant on n'en parle plus mais c'est vraiment une pièce que je suis ravi d'avoir dans ma collection en tout cas merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce casque ce que vous pensez de cette vidéo évidemment si vous en avez déjà vous de votre côté d'autres marques si vous préférez peut-être votre marque le Black Series à nouveau MR ou RS Popmaster dites-moi ce que vous en pensez et je changerai avec plaisir avec vous en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à activer les notifications gros goût derrière vous surveillez comme d'habitude hein oui vous surveillez d'ailleurs quand j'avais fait l'unboxing je ne vous l'avais pas dit mais j'ai rajouté le petit collier du mitosaure à pépère gros goût voilà je trouve que ça lui fait un petit plus sur la statue voilà derrière le Slayvoo ça c'est l'ego je ne fais pas d'unboxing ego mais j'en collectionne quand même quelques-uns voilà en tout cas encore une fois merci de regarder cette vidéo merci de me soutenir c'est les premières vidéos on va s'amêler en s'améliorant n'hésitez pas à me dire vos critiques en commentaire pour que je puisse améliorer dans les prochaines vidéos c'est le but moi aussi c'est le but c'est de vous faire partager ma collection ma passion de Star Wars parce que c'est vraiment ma passion depuis 40 ans je collectionne beaucoup de choses mais n'hésitez pas avec plaisir on échange sur Star Wars toujours en bon terme c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec d'autres collectionneurs Star Wars d'autres fans Star Wars voilà encore une fois merci de vous abonner à ma chaîne et de me suivre et d'activer les petites notifications je vous dis à très bientôt et May the Force be with you à très bientôt dans la prochaine vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501